Salut, salut famille. J'espère que vous vous portez mieux. Aujourd'hui, je souhaiterais parler des marchés financiers. C'est vrai que depuis le moment, beaucoup plus de gens s'intéressent à la bourse, à la biaise. Beaucoup sont, ils sont déjà, ont déjà des quantités, ils achètent même des actions, mais sans vraiment connaître ce qu'on a les marchés financiers. D'autres même sont formés, mais bon, je pense qu'il y a souvent une insuffisance où il y a des non-dits, ou des, peut-être que c'est pas moins de connaissances, ou des pas moins de, je sais pas, peut-être se dit que c'est pas vraiment important. Je pense que c'est important que tout le monde sache c'est quoi les marchés financiers, et avant de le mettre, c'est pire. Récemment, je parlais avec un ami là, de Jean Kakoublet, qui, bon, il me disait que c'était le président des associations, de l'association des actionnaires des sociétés cotées, à la biaise et donc, j'ai trouvé un article sur lui, sur CK Finance, l'article a été publié le 9 mars 2022, vous pouvez lire l'article après si vous voulez, ok. Et quand je lisais, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, ok, voilà, c'est ici, ok. On lui demandait, quelles sont aujourd'hui les grandes attentes de vos membres par rapport au marché et à son fonctionnement ? Avez-vous des idées pour aider à renforcer son dynamisme ? Nélai répond, nous estimons qu'une bourse peut être en baisse, mais pas de cette façon-là. La disette a tout de même duré pendant cinq bonnes années, et imaginez jusqu'à quel point cela a été pénible pour les petits porteurs. Cela pose de façon inéluctable la question des fonds de garantie des épanoules. La bourse peut s'inscrire en baisse, cela se comprend, mais pas pendant cinq ans. Alors, peu curieusement, les sociétés continuaient à faire des résultats et distribuer des dividendes. Cette baisse a fait sortir beaucoup de particuliers de la bourse. Ok, donc je vous laisse lire le reste. C'est très intéressant ce qu'il vous dit. C'est vraiment très intéressant. Déjà, il faut, pour ceux qui souhaitent s'inscrire à la bourse, pour ceux qui veulent investir à la bourse, avec beaucoup d'optimisme, avec beaucoup de confiance, tout et tout, ça, c'est un peu un message d'attention à la part. Faites vraiment attention. La bourse a tout de même baissé pendant cinq ans. Donc, si vous venez pour du long terme à la bourse, c'est pire, c'est pas mauvais, c'est pas méchant. On ne dit pas de ne pas investir. C'est très bon. La bourse, c'est là où vous pouvez gagner de l'argent. Mais, vous pouvez aussi perdre de l'argent si vous faites des erreurs. Parce qu'il y a des erreurs qui sont, disons, impadonnables à la bourse. Ok. Si, par exemple, vous venez à la BFVM à cause des dividendes, sachez que c'est déjà une grande erreur. Voilà. Parce que, je prends un exemple. On vous dit d'investir dans une entreprise. Donc, vous analysez votre entreprise parce que personne ne va vous dire acheter telle entreprise, vous acheter telle entreprise, vous voulez voler telle entreprise, personne ne vous dira cela. On vous apprendra à vous-même analyser les machines. On vous dira, vous-même, vous devez analyser les machines. Et vous-même, vous devez prendre vos responsabilités. Ok. Donc, vous analysez avec vos connaissances que vous avez. Et vous décidez de, je ne sais pas, d'acheter une action. On va prendre un exemple. Vous décidez d'acheter Ceparo. C'est juste un exemple. Je ne dis pas que Ceparo, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Vous pouvez prendre juste un exemple. Donc, vous décidez d'acheter Ceparo. Et vous achetez l'action de Ceparo. C'est-à-dire, à chaque fois, vous l'achetez en épanouillant, bien sûr. parce que vous dites que le prix va monter là, ok. Donc, on suppose que CFAO est 200 francs ici et l'action monte, mais vous avez investi à CFAO pour la dividende, ok. Donc, chaque année, CFAO vous donne des dividendes, une très bonne entreprise qui vous donne des dividendes chaque année, j'ai un exemple toujours. Donc, supposons que CFAO donne des dividendes à hauteur de 20 francs, on va dire pratiquement, on va dire 10%, à hauteur de 10% l'année, ok. Donc, pour cette année, si le prix est là, l'action fait 200, vous aurez 20 francs, donc 10%. L'année prochaine, l'action est montée, peut-être à 300, vous aurez 33 francs, donc 10%. Donc, vous êtes inscrit pour avoir 10%, pratiquement, c'est une moyenne de 10% sur 20 ans. C'est très bon, c'est très intéressant qu'on monte plus aussi. Et on vous dira toujours, vous allez entendre toujours, l'idéal, c'est de réinjecter ces dividendes. C'est-à-dire, les dividendes qu'on vous donne là, on vous dira toujours de les réinvestir pour faire l'effet de ce qu'on appelle l'intérêt composé. Ça aussi, vous allez entendre ça dans les bourses, ok. Donc, vous suivez ce compte-là et vous réinjectez votre vie à chaque fois, ok. Si l'action monte, c'est-à-dire, s'il y a une croissance sur les 20 ans, vous serez positif. Donc, vous aurez gagné énormément d'argent vu l'intérêt composé. Mais comme la bouche, ce sont les phases, et comme le monsieur l'a dit, il y a eu 5 ans de baisse. Ça pourrait être votre cas, si vous êtes entré il y a 5 ans, ok. Donc, ça pourrait être votre cas, l'entreprise peut être en train de baisser, en train de baisser, en train de baisser. Mais vous, vous avez toujours vos 10%. C'est-à-dire, il y a des entreprises, même quand le prix baisse, vous donnera des dividendes. Vous avez toujours vos 10% que vous réinjectez. Au vrai, vous réinjectez. Et si on suppose que vous avez acheté l'action, commençant par 200 francs au jour, et que le prix baisse continue de baisser, que l'action descend. Dans 20 ans, à 20ème année, l'action se trouve à 13 francs, vous aurez perdu votre argent. Vous aurez perdu votre argent. Parce que vous avez réinjecté la divisante 1. Et en 2, vous aurez perdu, vous serez en moins value. Voilà. C'est aussi cela, la bourse. Donc, pour éviter de tomber dans beaucoup de pièges, il est très important de savoir comment fonctionnent les marchés financiers, de comprendre les marchés financiers. Il faut comprendre les marchés financiers. D'abord, il faut savoir que dans les marchés financiers, il y a deux marchés. Il y a le marché qu'on appelle le marché primaire. Je mets ça ici. Ok. Et on parlera du deuxième marché. Il y a le marché primaire. Dans ce marché-là, les entreprises viennent demander de l'argent, viennent chercher de l'argent. Ce sont les entreprises qui ont besoin d'argent. Au lieu que ces entreprises partent à la banque pour prendre des prêts avec des taux d'intérêt qui ne seront pas acceptables pour elles, ces entreprises préfèrent venir à la bourse pour emprunter, pas emprunter, mais demander de l'argent. Et en contrepartie, ces entreprises vont nous donner ce qu'on appelle des dividendes. C'est-à-dire, ils vont nous donner une part d'action, une part de l'entreprise. Ok. Donc, on va prendre une entreprise Delta. Delta. On dit que c'est Delta. Ok. Voilà l'entreprise qui a besoin d'argent. Ok. Elle va se tourner vers les marchés financiers. Ok. C'est-à-dire vers les investisseurs. Ok. Nous, nous sommes dans les marchés financiers. Nous sommes là. Et les investisseurs sont là. Les banques sont là. Les hedge funds sont là. Les institutions financières qui ne sont pas des banques sont là. Les gens qui ont suffisamment d'argent. Ils sont. Les... Comment on les appelle ? Ouais. Les entrepreneurs. Qui sont des entreprises. Tout ça. Tout ça. Ils sont là. Ils sont aussi des investisseurs. Il y a les milices. Il y a le gouvernement. Il y a l'Etat. Tout le monde est dedans. Ok. Donc, nous sommes là. Donc, quand une entreprise vient à la bourse. Pour demander de l'argent. Si elle veut 5 milliards. Ou si elle veut 200 milliards. Elle va venir sur les marchés financiers. Et nous, qui sommes ici des investisseurs. Nous allons leur donner de l'argent. Nous allons leur donner de l'argent. Et en contrepartie. Elle va nous donner une partie de son entreprise. Et nous, on va se partager une part de son entreprise. Et tous ceux qui auront investi. On va se partager la part de son entreprise. À ce moment-là. On parle d'investissement. Appropriément dit. Voilà. C'est-à-dire le vrai thème d'investissement. C'est ici. Le vrai thème d'entre... 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 C'est là. Ok. Là, tu... Tu participes au développement de l'entreprise. Ok. Maintenant. Après ce marché-là. Il y a ce qu'on appelle le marché secondaire. Le marché secondaire. Ok. Qu'est-ce qui va se passer dans le marché secondaire ? Dans le marché secondaire. Ok. Et le marché dans lequel nous sommes actuellement. C'est ceux qui ont acheté les actions des entreprises au marché primaire. Ceux qui détiennent les actions. Ceux-là. Ils détiennent les actions. Ok. Ils vont s'échanger ces actions-là. Donc. Il y a ceux qui... Les banques. C'est-à-dire ceux qui ont acheté les actions. Tout et tout. Tout et tout. Ok. En plus d'eux. Il y a les nouveaux investisseurs. Donc. Ceux qui n'ont pas été ici. Qui ont pu manquer. Ceux qui sont intéressés par l'entreprise. Mais qui n'ont pas pu participer au développement de l'entreprise. Mais qui... Ceux qui veulent... Les actions de cette entreprise-là. Pour faire une plus-value. Que ce soit... Que ce soit... Pardon. En cours. En long terme. Ou en moyen terme. Ceux-là. Ceux-là. Ceux qui veulent aussi cette entreprise-là. Ils vont s'adresser à ceux qui ont déjà... Qui ont déjà ces actions. Donc. Il y aura un échange. D'actions. Entre eux. Ce qui va créer en fait. De la liquidité. Ce qu'on appelle. Le marché secondaire. On va s'échanger les actions. Ceux-là vont nous vendre. Ceux-là vont nous vendre. Ceux-ci vont acheter. Ceux-ci vont aussi pourront aussi vraiment. Donc. Ça va créer une boucle. Un cycle. Même entre eux. Ils vont se... 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 5 ou plus plus 3 ok nous on fait du trading ok on n'est pas des des épargnants pour pouvoir vouloir forcément n'est pas on peut faire les deux ça n'est jamais rien mais je m'adresse seulement ceux qui me fait ok parce que si tu veux faire le trading tu as beaucoup plus à risque que quelqu'un qui veut faire une épargne long terme ok j'aime beaucoup plus beaucoup plus manipulables parce que les marchés faut savoir qu'il ya des manipulations donc déjà le premier premier point qu'il faut savoir c'est que dans les marchés financiers d'abord j'ai cité les banques après j'ai cité les jets on va dire les hedge funds les cités les fonds de placement donc ils sont pratiquement les mêmes c'est elles font font les placements sont pratiquement le même jeu il ya aussi mais souvent l'état on dépend souvent pas tout le temps mais souvent il ya aussi ce qu'on a gros portefeuille qui sont l'étition on va parler d'étition financière mais qui sont pas des banques financières qui donc tout ce gros monde là tout cela ce sont les biques ce sont les on va les appeler ceux qui ont de l'agent ils ont le grand s ils ont le pic ils ont beaucoup d'agent ce sont les grands ok cela ok sont dans le marché secondaire mais il faut savoir un truc c'est que dans un marché il ya qu'un grossiste puis un détaillant voilà dans le marché c'est toujours comme ça il ya les grossistes et il ya les détails donc ceux qui sont là là ils vont se constituer des magasins nous aurons des magasins plusieurs magasins d'autoraux moins des magasins d'autoraux mais ce peu importe mais ils auront des magasins où ils vont accumuler les titres c'est à dire s'il veut prendre par exemple s'il construit par exemple un magasin où il va mettre les 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 actions de ses failles ok il pose donc qu'il prend les nations de ses failles il va accumuler 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 énormément ça n'y aura un groupe de ses failles qu'il aura acheté à bas prix c'est très important le souci parce que je te dis que j'ai dit qu'on est dans le marché secondaire il peut pas aller au record acheter la suite à l'entreprise il va racheter autrement vous rachetez donc c'est important qu'ils stockent énormément de titres à ma prix ok donc si stock à 200 ok c'est stock à 200 et stock à 200 il va faire monter le prix il va faire monter le prix par il va user des techniques de manipulation des masses de techniques de manipulation de la spécologie après je vous montrer les manipulations tout à l'heure va user cela pour faire monter le prix jusqu'à 600 et 800 ou bien 300 et 700 peu importe mais il va faire monter les prix et que le prix est arrivé plus haut il va nous vendre à nous les détaillants enfin parce que nous on n'a pas beaucoup d'argent comme eux donc ils vont nous vendre les actions qu'ils n'ont acheté pas ils vont nous vendre toutes les actions c'est à dire tout le stock qui est là là ils vont nous vendre tout jusqu'à ce que quand ils ont fini de nous vendre plus il n'y a plus rien dans les magasins le magasin sera vide ok et lorsque les magasins est vide qu'est ce qu'ils font il faut se ravitailler et si le magasin est vide et qu'il doit se ravitailler où il va se ravitailler c'est dans le même marché financier il va se ravitailler de le même marché de prix secondaire il va se ravitailler mais le prix est à 600 il peut pas encore racheter encore le prix à 600 vous venez encore nous rêvons encore donc il va encore user de la même technique qu'il a utilisé pour faire des prix là il va utiliser cette technique pour faire baisser les prix ok va donc on nous manipuler parce que nous sommes les détaillants et nous allons commencer à brader nos actions il fait les mêmes actions les titres sont vous voyez c'est faro si vous allez ouvrir on va dire c'est faro ils ont ils ont par exemple je ne sais plus que 100 millions de ils ont un million d'euros et un million d'euros et il ya m quand même l'été de la sur contre tous les qui sont essayés c'est un million ouais mais comme c'est un million il peut pas ils ont les mêmes titres là ils ont acheté à 200 c'est misons après l'on est à 600 donc il faudrait qu'on peut acheter encore des titres encore pour les vols donc il va falloir qu'ils fassent baisser leurs poux et il est ils ont ils ont avant même que la bouche d'abri est venu existé il était là ils avaient déjà développé cela dans d'autres banques dans d'autres marchés ok donc qu'est-ce qu'ils ont fait à fait c'est de former les gens ils ont fourni des gens à la banque vous allez trouver des traders à la banque dans des prises de hedge funds même dans les sg et vous allez trouver des gens qui sont spécialistes des marchés boursiers ok des marchés financiers ils ont formé des gens pour leur permettre d'accueillir des connaissances de manipulation d'accueillir des connaissances de deux voilà d'une manipulation de la foule donc ils vont faire baisser le coup il va revenir jusqu'à 300 par là par 300 et autres et qu'est-ce qu'ils vont faire encore ils vont il fait le stock ils vont refaire les stocks vont refaire les stocks ils vont refaire les stocks dans les fêtes et lorsque le stock est rempli qu'est-ce qu'ils vont refaire le même cycle pas être un encore ils vont faire remonter les prix pour pouvoir nous vendre à nous les détaillant et nous qu'on va racheter les prix ils vont faire de la marge dessus et c'est comme ça que se passe les marchés financiers c'est comme ça que se joue les marchés financiers les grossistes et vendre aux détaillants pour l'appel de laquelle on les appelle les retell traders vous allez souvent entendre ça retell trader c'est-à-dire les traders détaillant ok donc nous c'est nous qui sommes le le gagne paix nous c'est nous qui sommes le voilà on est le gagne paix présent pour laquelle ils nous insistent à venir investir la bourse ils nous insistent à venir chercher de l'argent à la bourse plus il y a du monde dans la bourse nous c'est plus facile pour eux de se faire de l'argent et effectivement nous aussi on peut gagner de l'argent mais à condition que nous sachions à quel moment ils font le stock ok à quel moment ils font le stock pour que nous puissions aussi acheter pendant qu'ils font le stock et puis après revendre à un prix plus élevé parce que lorsqu'ils vont se débarrasser de leur stock le prix va chuter une partie ils vont user même ils disent ils ont des techniques pour cela ils peuvent même ils ont des informations que nous n'avons pas ils peuvent utiliser les médias ils peuvent utiliser plein de trucs sans que vous ne sachiez ils peuvent même utiliser même la situation de l'entreprise pour pouvoir comment on appelle ça influencer le marché ok vous pouvez trouver je prends un exemple lgbc on prend des gens de lgbc on parle beaucoup de l'acteur bonnet lgbc qui est une très bonne entreprise on vous dit mais moi j'en fais j'en parle une notation et sorti de lgbc on disait que c'était à plus qui est pratiquement dion 19 suiveux oui une très bonne entreprise à investir sur le long terme mais en supposant que eux ils ont ils si on vous dit ça quand vous entendez cela ça veut dire qu'il faut acheter lgbc c'est c'est impératif il faut acheter un cbc c'est ce que ça veut dire mais c'est parce que eux ils ont le stock en fait lgbc ils ont le stock d'interpris de lgbc donc c'est du dieu si tu veux acheter lgbc tu vas l'acheter ce qui tu veux l'acheter chez eux tu vas l'acheter chez eux tout qu'ils ont déjà acheté ils ont stocké et mais en ils vont vous vendre 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 regardez lgbc parce qu'on vous a dit que lgbc c'est une très bonne entreprise déjà je ne dis pas que lgbc vous voulez pas acheté une lgbc ou bien l'autre mais j'ai fait très attention petite nuance ok donc là ils vont vous vendre ils ont une très bonne stock ils vont vous galvaniser le maximum de la psychologie pour vous permettre d'acheter quand vous allez acheter maintenant et que le stock sera vide faites attention maintenant quand le stock sera vide si vous avez acheté lgbc à 15000 prédérations et qu'ils n'ont plus de stock lgbc à 15000 vous jamais ils vont jamais vouloir acheter lgbc à 15000 sinon plus de stock si le stock est vide vous jamais vouloir acheter lgbc à 15000 ils vont commencer à provoquer la pèse c'est comme ça que les marchés financiers finissent mais si vous voulez acheter lgbc à 15000 pour 20 ans pour 30 ans pour 10 ans et à la niveau si le stock est vide si le stock de lgbc est vide ou bien il ya peu du stock et en général comme tu es un bon gestionné du stock n'attends pas que ton stock soit vide mais tu as une limite et quand ça a dit certaines limites commence à acheter voilà c'est pareil quand je dis vite vois ça continue donc ils vont commencer à ils vont jamais vouloir acheter l'action ils vont user les techniques donc une technique qui peut l'utiliser supposons que un autre moment on vous dit on vous dit que lgbc au premier semestre là qui va venir supposons on vous dit que lgbc fait moins moins impoussant par exemple on dit que lgbc fait moins impoussant que vous avez le résultat de lgbc est en baisse de moins impoussant par rapport à l'année passée et puis vous vous rendez compte que sur le marché le prix commence à chuter fortement et que vous ne comprenez c'est-à-dire ils vont vous donner une raison pour laquelle le prix acheter ok donc quand vous allez vous rendre compte que le prix acheter fortement si vous avez acheté à 15000 vous allez avoir peur vous allez vendre si vous ne faites pas attention c'est tout pour les critères de ceux qui veulent faire du trading ils vont commencer à vendre massivement donc le prix du lgbc va acheter ils vont vous aider même vous n'allez pas comprendre pourquoi ça a chuté et c'est comme ça que le prix c'est comme ça que ça fonctionne et à un moment quand le prix va quand lgbc va arriver à le prix où il veut là où il veut on va commencer maintenant à accumuler je vais commencer à accumuler je vais commencer à accumuler 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 les crises accumulées pendant longtemps ça peut prendre 3 2 3 2 3 4 5 6 semaines cette semaine voire même des mois plus de mois ok et ils vont encore attendre soit une bonne nouvelle lgbc soit un truc positif en tout cas pour lgbc et qu'est ce qu'ils ont fait ils vont faire monter les prix vont faire monter le prix et après ça peut vous faire monter le prix les détaillant les investisseurs détaillant les traders détaillant les détaillant du marché vont commencer à acheter lgbc parce qu'on sait que c'est le moment d'acheter surtout surtout ceux qui attendent beaucoup de confirmations avant d'acheter un titre parce que savoir que les investisseurs beaucoup d'investisseurs beaucoup de du récord traders ou des choses attendent des confirmations là les gars on va te dit par exemple l'action a chuté comme ça après il est modé il a cassé la mode mobile le prix vient ici comme ça ou bien peu importe voilà comme ce que j'avais expliqué la dernière fois c'est pas comme si c'est mauvais je dis pas que c'est pas moi c'est mauvais mais il faut faire attention parce que c'est aussi des signes pouvoir vous faire monter le prix à cela vous en fait vous faire monter le prix revenir après voilà vous allez voir ça et après bim tout le monde commence à acheter voilà donc et quand j'en finis le stock d'autres vont commencer après il faut monter le poids de l'acheter c'est de voir qu'il a de l'argent il a de l'argent et là et le prix va commencer à monter 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 était une connaissance à monter une nouvelle 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 jusqu'à ce que ça atteint les prix ils vont bloquer ces prix là à dire une fois que l'on plutôt de stock vont bloquer à ce prix là ils vont nous vendre c'est à dire que quand c'est bloqué là le prix n'est pas vraiment mais ça ne monte pas vraiment ça nous vend détails maintenant détails de rester les titres on commence à nous vendre ça voile 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 pour le pour le stock tu apprends ils vont refaire le même cycle donc c'est comme ça que se passe le marché financier donc il faudrait très attention je vais juste pour illustrer ce que j'ai dit je vais vous montrer vous revenu sur des voies marie vous allez comprendre et puis moi moi j'avais vous le voir déjà mais tracé votre panne ok bio à moitié voile voile et ici le prix avait accumulé pour laisser ça regardez en bas la date du 2 janvier 2020 j'ai accumulé accumulé jusqu'à au 4 ok au 4 et au 4e mois donc plusieurs semaines après on peut voir que le prix après est bien monté ok le prix a monté arriver à ce niveau là qu'est ce que se passe le plus chute pourquoi le plus chute pas le plus stock qu'ils ont fait c'est là quand le prix a monté non plus de stock de stock ils ont tout fondu les actions donc ils ne peuvent plus racheter encore à 2000 quelque chose qu'ils ont déjà vendu ok donc il faut nous pouvoir nous revendre il faut pouvoir préférer le stock donc qu'est-ce qu'ils vont fait si vous voyez je vais dans l'actualité vous voyez là ici on vous dit quoi en dixième mois 2021 ici déjà d'abord on dit on ne vais moi ici on dit bwa augmentera son capital ok après elle disait moi le roi molly plonge 44 44% c'est moins 44% du premier semestre ok et regardez 9e mois on est dans le 9 mois le dixième mois ok oui la date mais la date en rose ou bien bas ok 9e mois dixième mois j'en fais négatif bim abaisse après ça continue de baisser continue de baisser ça continue de baisser et après qu'est ce qu'ils font ils commencent à faire le stock et comment ça fait le stock et comment ça fait le stock comment ça fait le stock et après telle nouvelle arrive pas les sanctions les sanctions sont levées il ya c'est bon pour mali bobo qu'est ce qui passe et après qu'est ce qui fait ils ont vendu et c'est comme ça que les marchés financiers fonctionnent il est très important de savoir cela donc c'est un peu ça vous faites très attention lorsque le prix voilà donc pour le nom des deux points pour terminer d'abord un premier point pour terminer bon premier point je vais vous montrer juste à quoi ça vous pouvez voir comme j'ai dit là pour pouvoir faire le stock pour pouvoir faire le stock pour pouvoir faire le stock quand c'est vite il faut qu'ils baissent les prix donc ça va se traduit sur les marchés par une baisse comme ça ok c'est ça baisse ok on voit la baisse d'accord maintenant bon là ça a baissé à niveau il faut qu'ils affaire le stock il faut qu'ils affaire le stock pour refaire le stock vous allez voir que ça va qu'on fait comme ça ça va fait comme ça et qu'on aura ça on aura ça donc c'est par là que vous allez comprendre qu'ils font le stock ok c'est pas à ces niveaux là c'est pas c'est tout que vous allez comprendre qu'ils font le stock donc c'est là que vous devez savoir que les banques font le stock vous devez identifier la baisse une baisse qui est soit parce que l'entreprise a fait c'est à dire qu'il faut une information il faut un truc qui vous permet qui confirme en fait la baisse des trucs qui montre qu'il y a une baisse un truc qui provoque une baisse voilà vous devez comprendre ça ça peut être une annonce de l'entreprise qui est liée à faire des mauvais chiffres ça peut être une notation qui dit que l'entreprise c'est pas une bonne entreprise ça peut être beaucoup de choses ça peut être les médias ça peut être plein de trucs qui vont vous montrer que à tiennes c'est pas un bon prix donc bim la son baisse et quand ça va baisser ça va baisser ça va baisser il faut attendre ça j'accumule il faut que ça c'est moi là il va commencer à arrêter le stock mais fait le stock et fait le stock surtout si tout pendant longtemps pendant plusieurs semaines pendant plusieurs semaines ok lorsqu'ils ont fait le stock pendant plusieurs semaines pendant plusieurs semaines ils vont répartir à la hausse parce qu'il faut qu'ils vendent ce qu'ils ont le stock qu'ils ont là ils font pas ça pour pouvoir faire quelque chose aussi c'est pas pour vendre il faut qu'ils vendent ça donc on fait le stock pour pouvoir les vendre donc c'est très important que vous gardez cela à l'esprit deuxième point avant de terminer la vidéo c'était que je voulais vous montrer c'est que j'appelle une à l'eau ce qu'on appelle une anomalie d'un corps voilà l'anomalie que j'ai trouvé vous pouvez voir il est le jeu c'est nouveau c'est un moment assez que c'est ça ok donc l'anomalie j'ai supprimé tout ça c'est l'anomalie que j'ai identifié ici je vais vous expliquer quand je parle de manipulation c'est des trucs qui sont réels en ligne ici on voit c'est un graphe en ligne le prix entre 5 ans on peut voir oui le prix et l'émission avait bien baissé après tout le monde qui parlait mais c'est pas là que je veux en venir c'est plus tôt ici je vais mettre le graphe en J pour que vous puissiez mieux comprendre ok donc voilà le graphe qui est là ok je vais faire une capture pour mieux expliquer d'accord voilà ok donc c'est bon ce que je voulais vous montrer c'était ça vous voyez ici celui tout fait là ce que j'appelle une anomalie c'est le volume qu'il y a eu ici ok et ça point qu'il a réussi c'est pratiquement le même jour aussi c'est à dire cette anomalie ok je vais vous montrer la différence en fait vous voyez ce volume qu'il y a ici même ce volume qu'il y a ici vous voyez ce volume de baisse qu'elle a et puis cette baisse qu'elle a eu vous voyez ce volume de baisse qu'elle a et cette baisse qu'il y a eu sur vous c'est ça en fait c'est la différence que je vais vous montrer normalement ok normalement quand le marché est dans une phase c'est qu'il y a des acheteurs quand le prix va baisser ou bien que le prix va monter quand le prix va monter normalement il doit avoir beaucoup d'acheteurs ou bien des gens qui l'achètent c'est à dire un gros volume et le prix monte voilà c'est à dire un gros volume et le prix monte ok comme ici il y a un gros volume et on va avoir le prix baissé il y a un gros volume et on va avoir le prix baissé ok mais ici comme là vous voyez ceci il y a un gros volume mais le prix ne bouge pas le prix reste à sa place il y a un gros volume mais le prix ne bouge pas c'est ce qu'on appelle une anomalie voilà c'est ça qu'on appelle une anomalie ok et c'est c'est ce qu'on appelle des manipulations vous voyez ce sont les manipulations qui font ce pas des manipulateurs et défoncement ils accumulent nous on voit ceux qui ceux qui connaissent des volumes c'est que ça veut étudier des volumes sache savent pardon qu'il y a eu une accumulation les gens voient plus le prix accumuler mais en réalité le prix n'a pas bougé n'a pas eu une sa personne n'a pas suivi avec l'évolution du prix et et comme nous ont acheté maintenant qu'est ce qui va se passer si regardez là regardez là on va prendre ce qui sont ici je vais aller regarder un peu ici d'accord pendant que le prix est en train de monter c'est-à-dire que le prix a fait dur après le prix a renoncé à monter pendant que le prix a monté pendant que le prix a monté ok regardez les 4 bougies qui sont dans ces là qu'est-ce que se passe le volume dans une baisse regardez regardez si on prend à partir de là on est 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ok et regardez-y 1 2 3 4 5 6 pendant que le prix a monté le volume a monté baissé vous dit quoi le gars ok des institutions elle a accumulé elle a accumulé elle a accumulé ici c'est notre forme d'accumulation elle a cumulé ici ça on n'a pas vu parce que le volume n'a pas bougé elle a fait stock elle a fait son stock de prix ok elle a fait son stock de prix ici au d'avoir des quatre mille quatre mille dix ans elle a pris les quatre mille cinq ans et c'est là pour plusieurs plusieurs parce que le volume nous manque que peut-être un acheter beaucoup massivement ici ok et puis après là aussi à pratiquement 4 5 5 4 6 5 c'est pas là elle a accumulé beaucoup ok et ici pour faire monter vous faire monter le prix elle a pris moins le volume c'est à dire elle a pris que même pas beaucoup d'argent c'est à dire elle a pris un genre de deux titres voilà comme ça ou bien trois titres peu importe après on va revenir dessus vous allez voir elle a pris quelques sommes elle a pris quelques sommes même pas d'être définition pour acheter à ses prix et pour acheter à 5000 elle a pris encore pour acheter à 5 400 ok et le prix a commencé à monter et vous les investisseurs les les détaillants nous on va voir donc qu'est ce qu'on va voir sur le graphique nous on verra ça on verra comme ça on verra que le prix en temps de monter ok on verra que le prix en temps de monter on va se dire tiens mais l'entreprise là dans ton des parties pour nous laisser s'entraîner mon vie on va regarder là dessus on va se rendre compte du quartier l'entreprise a explosé c'est à dire son premier semestre a fait 300 et 346 pour cent donc nous aussi on sera on va commencer à être intéressé par l'action ok on va être intéressé par l'action et nous devons commencer à acheter une nouvelle donc on va commencer à acheter une nouvelle massivement on va commencer à avoir du volume sur nous mais ça là s'est passé inapéçu pour ceux qui n'ont pas vu ça s'est passé inapéçu ça s'est passé inapéçu mais les volumes vont commencer à monter c'est à dire que le volume est monté l'action est montée ok l'action a commencé à monter on va penser à acheter massivement massivement et on va commencer à acheter quoi va commencer à acheter le stock encore c'est le stock vous commentez à nous le vendredi parce qu'il a fait monter un peu et nous on fait monter le reste c'est non bien on dit en mars pour acheter massivement se disant que le prix pourrait peut-être si je veux venir sur et si je mets si même si je trace là je mets là par exemple on va dire pratiquement 6000 6000 et quelque part là le prix pourrait venir jusqu'à là ok le tout pourrait venir jusqu'à là donc on va commencer à acheter 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 alors que la banque a déjà que son stock ici et elle va nous vendre là elle va nous vendre non j'aime ça elle va nous vendre son stock et va nous vendre son stock jusqu'à ce que n'est plus du stock et que lorsque l'appui du stock ne va pas accepter de racheter acheter le prix aussi les vies ne va faire baisser le prix d'accord et que le peu va chuter de l'argent pour son stock donc là c'est juste que je voulais vous montrer une des techniques que les les décisions les ceux qui savent fait toi mais les banques du pont de l'argent qui manipule une des techniques qu'elle utilise ou est le stock ok voilà pour faire le stock ça c'est un marché qui a montré une levée c'est une entreprise mais c'est un machiste moi j'ai une nouvelle avant un mois de volatilité et à moins de volum donc elle va utiliser elle va utiliser cela ok donc c'est un peu ça si on revient même sur historique une nouvelle vous pouvez voir aujourd'hui il y a seulement que 10 titres et échangés hier il y avait un titre et un seul titre seulement a fait bouger le prix de 5000 à 5300 un seul titre a fait bouger le prix de 5000 à 5355 ça devait déjà parlé ok donc c'est un peu ça j'espère que vous avez aimé la vidéo ou bien vous avez appris énormément si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça me permet à moi de savoir que vous appréciez le travail que j'ai fait ça me permet aussi de pouvoir me motiver et aussi continuer à faire des vidéos que je pense utiles pour ceux qui souhaitent investir à la BNV si ce pour une fin de semaine à vous et puis bisous